Salut à tous, c'est Raven2800 et bienvenue pour la suite de notre épopée du Playtruth de Bloodborne, Road to New Game Plus 7 ! Et là, New Game Plus 6, on est de plus en plus proche de notre objectif. C'est pas on, cela en deux, revoyons un petit peu notre attirail pour ce New Game Plus 6, l'assimoulin, le tromblon et tout le set de chasseurs, on peut le dire comme ça, les camps d'explorateurs de tombes quand même et le pantalon de chasseurs qui ont des stats, il faut le dire, pas trop dégueulasse quand on regarde, ça va, ça va, pas trop de résistance à l'ésotérisme quand même, faudra faire gaffe et à la foudre également. Sinon le reste, ça va, ça va, on peut dire qu'on se met bien, qu'on est pas mal. Après un combat contre Vicar Amélia que je qualifierais de puissant, de bestial, de monstrueux. L'œil d'un chasseur ivre de sang. Nous pouvons désormais accéder au DLC. Est-ce qu'on va le faire tout de suite ? Est-ce qu'on va d'abord faire autre chose ? Ouais, on va d'abord faire autre chose, puisque j'ai le temps là, on a deux petites heures devant nous. Alors je sais pas quel jour on est, enfin si je sais, mais nous sommes le 26 mars, samedi 26 mars. Il est une certaine heure, 10h15. Et je revérifie tout mon truc et c'est parti, on va pouvoir se relancer dans l'aventure. Je crois qu'il fallait aller, ben on avait tué Vicar Amélia, donc du coup maintenant c'est la forêt qui nous attend. C'est parti, grande cathédrale. Et en ce 26 mars, bon je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, ça se trouve que ce sera déjà le, on sait rien, le 8 avril d'ici là. C'est très difficile de ne pas se spoiler Dark Souls 3, puisque tous les Youtubers connus peuvent y jouer en anglais. Les Japonais peuvent y jouer en Jap, mais ça c'est pas grave, j'ai très peu de retours Youtube sur des Japonais. Mais du coup c'est à cause de ces Youtubers connus que tout mon feedback, tous mes abonnements Youtube sont remplis de miniatures, de titres extrêmement provocateurs pour dire « Clique sur moi, clique ! » Ou alors « Ah trop tard, t'as lu le titre, c'est trop tard, tu t'es fait spoiler un boss ! » Donc, il y a peut-être deux semaines de cela, j'étais extrêmement fier de ne pas m'être fait spoiler Dark Souls 3, je connaissais vraiment très peu de choses. Le peu que je me sois fait spoiler, c'est un PNJ, enfin deux, trois PNJ, dont un qui est « Oh ! » Et je me suis fait spoiler un boss, plus le nom, plus là où il est. Ouais. Alors autant le boss m'était fait spoiler par inadvertance son visage, c'est-à-dire vraiment la gueule qu'il avait, j'ai vite arrêté de regarder. J'ai vite fait le sourd et l'aveugle. Mais, c'était en lisant « Pourquoi est-ce que je vais là, en fait ? » « C'est pas là, la forêt ! » « Pourquoi est-ce que tu vas là, Ravi ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Pourquoi ? » « J'en sais rien. » « C'est pas grave. » « Je sais pas pourquoi je vais là, en discutant comme ça. » « En discutant comme ça, tu sais, Dark Souls 3, histoire de donner le ton pour l'intro. » « Bon. » « On va devoir tuer ces saloperés. » « Bon. » « On va retourner de là où on était. » « Désolé. » « Désolé. » « Donc, je disais quoi ? » « Oui, par rapport à Dark Souls 3. » « Donc, je connaissais vraiment très peu de choses. » « J'étais... » « Bah, d'accord. » « Ça te remodait, il faut que t'as allumé, je suis, quoi. » « Enfin, dès la lanterne. » « Donc, j'étais... » « Tout est moustillé pour Dark Souls 3. » « Je me disais, « Putain, je connais vraiment très peu de choses. » « C'est cool. » « Et puis, il y avait ce trailer qui est sorti. » « On m'avait posté un lien sur Twitter. » « Donc, je ne l'ai pas regardé dans un premier temps. » « Je me suis dit, « Bon, c'est un trailer que j'ai déjà vu. » « Donc, je m'en fiche. » « Puis en fait, non. » « Ça verrait que non. » « C'est un nouveau trailer qui venait de sortir. » « Donc, du coup, je me suis dit, « Ah ! » » « Naïvement, et je pense que vous me comprendrez, ceux qui, peut-être, ne se spoilent absolument pas et qui comprennent ça. » « Mais je ne voulais vraiment pas en savoir plus. » « Et puis, je me suis dit, « C'est un trailer. » « Un trailer d'un jeu. » « Un trailer, c'est très rare que tu voyais du footage in-game, quoi. » « Je veux dire, vraiment du truc brut, quoi, on va dire, de ce que tu verras dans le jeu. » « Donc, je me suis dit, « À la limite, on va montrer deux, trois petites choses. » « C'est pas très grave. » « On se regarde ça, puis ça permettra d'attendre ces derniers trailers. » « Ça permettra d'attendre tranquillement le jeu, quoi, je veux dire, pour le 12 avril. » « J'ai regardé le trailer. » « Quelle ne fut pas mon erreur. » « Mon Dieu, mon Dieu, je n'aurais jamais dû regarder ce trailer. » « Grosso merdo. » « J'ai vu quelques secondes de, peut-être, je ne sais pas. » « Honnêtement, je ne veux pas m'avancer. » « Mais j'ai dû voir, peut-être, cinq boss dans ce trailer. » « Certes, c'était que quelques portions de secondes. » « Mais je me dis, « Ah, super. » « Bah, merci. » « Donc, du coup, ça m'a un petit peu saoulé. » « Mais bon, je me suis dit, « Bon, c'est pas grave. » « Tant pis. » « Tant pis. » « Il y a certains trucs, c'était peut-être que des mobs. » « Je pense, il y en a pas mal. » « Il y en a peut-être la moitié des trucs qu'on a dû voir, c'était des mobs, à mon avis. » « Mais il y en a pas mal. » « Genre, un truc que je ne vous dirai pas, évidemment. » « Vous n'avez qu'à regarder le trailer, si vous voulez vous spoiler. » « Des choses, j'ai vu, j'ai fait, « Ah, j'aurais aimé y voir dans le jeu. » « Plutôt que de me faire... » « Savagement spoiler. » « Mais bon, on est dans un monde aujourd'hui, en 2015, 2016, aujourd'hui. » « On est dans un monde où il faut que tu spoiles les trois quarts du jeu pour le faire vendre. » « C'est triste, mais si je vous dis, par exemple, par exemple, un truc qui n'a rien à voir avec les jeux Souls. » « Si je vous dis Uncharted 4, qu'est-ce que vous ne savez pas sur le jeu, maintenant ? » « Vous savez que vous le finirez en temps de temps. » « Vous savez qu'il va se passer ça, 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 ça. » « Je veux dire, vous connaissez quand même une bonne portion des cinématiques. » « Certes, il y a encore pas mal de choses que vous ne savez pas, mais, d'une manière générale, vous savez tellement de choses. » « Où est la surprise ? » « Darsoul, c'est pareil, on connaît tellement le... » « Là, avec ce dernier trailer, on connaît tellement de choses que... » « Je me dis, ouais, elle est où, la surprise ? » « Donc voilà, du coup, bon. » « Évidemment, il y a pas mal de choses que je découvrirais manette en main, hein, mais... » « Mais je sais pas, ce trailer m'a un petit peu gavé. » « Un petit peu gavé. » « Et après, pour vous dire, hein, parce que, vu que maintenant, beaucoup d'Américains ont pu avoir le jeu en avance, des... » « Il n'y a pas qu'eux, hein, mais... » « Après, il y a tous les journalistes, il y a tout ce bordel, là. » « Par exemple, ce matin, pour vous dire comme quoi c'est récent, hein, ce matin, et tout, rien à voir ! » « Je regardais des vidéos de cash, tout ça, machin... » « Histoire de me dire comme ça, tous mes trucs YouTube, toutes mes suggestions YouTube seront basées sur du catch, et comme ça, je n'aurai pas de Dark Souls proposé. » « YouTube a été très malin, m'a proposé une vidéo d'une chaîne que je vais jamais voir ! » « La chaîne IGN... » « Mais je vais jamais la voir, quoi. » « Et titre de vidéo suggestif... » « En fait, c'est la gueule d'un boss qu'il y avait dans le trailer, donc je me suis dit, bon, c'est pas très grave. » « Et évidemment, mes yeux ont ripé sur le titre, c'est normal. » « Et le titre qui... » « Ah ! » « Voilà. En gros, le titre, hein, c'est... » « Ça, je vous dis pas quel boss c'est. » « Je dis pas ce que c'est, mais en gros... » « Attention, bouchez-vous les oreilles ! » « Trois secondes à partir de maintenant. » « Ce boss ne se combat pas tout seul ! » « Ou ce boss, voilà, je veux dire, en gros... » « Le boss... » « Rebouchez-vous les oreilles, trois secondes. » « Ce boss, en gros, est à deux, hein. » « Tel Einstein et Smoke. » « Donc j'étais là. » « Fin du spoil, fin du spoil, c'est bon. » « Mais en gros, j'étais là. » « Mais putain, allez-vous faire mettre ! » « Mais c'est triste. » « C'est triste à quel point on est obligé de se faire chier pour éviter tout spoil sur le jeu, quoi. » « Je veux dire, est-ce que je suis obligé de me faire chier à ce point-là pour... » « Il me manque une fiole de sang, mais c'est pas grave. » « Est-ce que je suis obligé de me faire chier à ce point-là ? » « J'ai l'impression de vraiment faire un effort pour éviter tout spoil, quoi. » « C'est dingue. » « Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui me découvrent que récemment. » « À la sortie de Bloodborne, je connaissais, parce que j'avoue, j'ai fait le mec qui voulait en savoir beaucoup. » « J'ai regardé toutes les vidéos de gameplay, tous les trailers, tous les leaks, toutes les petites infos au compte-gouttes. » « Je savais vraiment énormément de choses sur le jeu. » « J'ai quand même découvert des petites choses. » « Mais d'une manière générale, mes 4 premières heures de jeu, 6 premières heures de jeu, c'était des trucs que j'avais déjà vus. » « Des boss que je connaissais, peut-être pas par cœur, mais que je connaissais. » « Donc c'était quand même la surprise de la manière pour les battre. » « C'est pour ça que je me dis, le trailer de Dark Souls 3, c'est pas grave, parce que je vais quand même apprendre à les faire et tout. » « C'est vrai que c'est un petit peu dommage quand même. » « J'espère juste que les petites secondes de boss que j'ai vus, ce sera, comment je pourrais dire, ce sera des petits boss et pas des gros boss ultra charismatiques de fou. » « À la Dark Souls 2, le moindre petit mob. » « Je te prends l'exemple, tiens, parce que je rejoue vite fait à Dark Souls 2 ces derniers temps. » « Le vieux roi de fer. » « Le vieux roi de fer de Dark Souls 2, charismatique ou pas, il a quand même une importance non négligeable. » « Parce que c'est un ancien roi. » « Il te donne une grande âme qui te permet d'aller au château de Drone Lake. » « Voilà, il a quand même une importance. » « Et pourtant, c'est un boss que je qualifie merdique. » « Qui ne sert à rien. » « Contrairement au démon fondeur qui ne sert réellement à rien. » « Le démon fondeur ne sert absolument à rien. » « Mais il est fort. » « Voilà. » « Il a cette force que ne font pas certains autres boss. » « Bon, après cette longue parlote. » « Aïe, il est temps de se remettre au boulot. » « Peut-être que si j'y allais plus simplement avec ça. » « Bon, les flammes en tant que telles ne me font pas plus de dégâts que ça. » « Bon, sauf si lui, il me... » « Bon, à la limite, je peux m'en faire. » « Un et deux. » « J'espère qu'ils ont corrigé ça dans Dark Souls 3, le fait qu'on puisse taper à travers les murs. » « Enfin, surtout les ennemis en fait. » « Voilà, on va s'arrêter là, sinon... » « Ça va passer en phase suivante. » « Putain, allez. » « Oui ! » « And again ! » « Ça, c'est un vrai bug de jeu qui n'a jamais été corrigé. » « En fait, ça arrive quasiment... » « Enfin, une fois sur deux. » « Quand tu veux parer un ennemi. » « Et que pour t'approcher, voilà, tu... » « Tu t'avances en faisant un dash en avant, quoi. » « Bon. » « J'en ai marre, j'arrive pas à le parer. » « Ça leur fait tellement peu de dégâts, les parades. » « Genre, pour le NG plus 7, tu sais, on pourrait se dire... » « Non, mais tu compteras pas là-dessus. » « Ouh, les parades, c'est useless. » « Putain, en deux coups. » « Deux coups et je suis quasiment mort. » « Bon. » « Alors là, je suis dans la merde. » « Aucune chance que je gagne. » « Mais vous me connaissez, je vais quand même tout tenter pour le faire. » « Ah... » « What ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ça m'a stun comme ça ? » « Aïe. » « Viol. » « Ça, c'est bon. » « Ok. » « Là, on est pas mal. » « Là, on est pas mal. » « Euh... » « J'ai plus qu'à tuer l'un des nus. » « Comment j'ai fait ça ? » « J'en sais rien. » « J'en sais rien. » « Oh merde. » « Oh merde. » « À tous les coups, ça marche. » « À tous les coups, ça marche. » « Voilà. » « Tu lui mets un coup. » « Et hop, il fait un dash. » « Tu lui mets un coup, il fait un dash. » « Voilà. » « C'est ouf, ça. » « Voilà. » « Je pensais vraiment pas gagner, putain. » « Je... » « Je... » « Non, honnêtement, je... » « Je pensais pas gagner. » « Là, c'est... » « Du pur, du dur, du gameplay, comme vous l'aimez. » « Là, franchement... » « Je suis bien content. » « Bien bien content. » « Parce qu'en fait, je pars du principe dans ce combat de boss parce que si j'ai plus trop de fioles et qu'ils passent en... » « En stade 2. » « Voilà. » « Si j'ai plus trop de fioles et qu'ils passent en stade 2, c'est foutu, quoi. » « C'est foutu... » « Parce que... » « Ceux qui sont d'habitude au corps à corps, si tu les laisses loin de toi, ils te lancent leur katana sur 10 km. » « Et l'autre avec ses boules de feu... » « Bah, ils changent pas trop, en fait. » « Par contre, j'ai pas trop compris, à un moment, le stun. » « Je me suis pris une boule de feu, je suis tombé à terre et j'ai mis 2 heures à me relever. » « Je... » « Ouais, j'ai pas trop compris le délire. » « Enfin... » « Hop. » « En tout cas, ouais, les parades ne servent plus à rien. » « J'enlève tellement pas de dégâts. » « Oh, 3000 d'un coup ! » « Oh là là, comme c'est dur ! » « Euh... » « Du coup... » « Mais en tout cas, je suis content de voir que... » « Je suis pas obligé d'avoir cette arme transformée pour faire des dégâts. » « C'est... » « Ah oui ! » « Le meilleur qui arrive ! » « Le meilleur ! » « C'est comme... » « Le premier boss... » « De... » « Obligatoire sur lequel je commence vraiment... » « À cause des new games, hein ! » « À galérer ! » « Parce que... » « On aura beau me dire que... » « Amélia Vicker n'est pas un vrai boss... » « Je sais pas... » « Voilà, c'est un boss de début... » « Je trouve quand même que c'est un bon premier palier, un premier obstacle pour te dire... » « Le jeu, c'est pas de la merde... » « Faut quand même que tu montes en niveau... » « Voilà, enfin... » « Je sais qu'au début que je jouais à Bloodborne... » « J'allais sur les forums et tout... » « Anglais, français... » « Et pas mal galéré sur Vicaramélia... » « C'était un nom qui revenait assez souvent... » « Et à l'époque, j'étais même pas encore arrivé à elle... » « J'étais là... » « C'est qui Vicaramélia ? » « C'est pas... » « Voilà, c'est pas très grave... » « Et puis finalement, je suis tombé dessus... » « Ouais, bah... » « Elle tape fort, elle a pas mal de vie... » « Bon, bah... » « Pas abusé non plus, mais... » « Elle a quand même pas mal de vie... » « Je... » « Je vois rien, là, avec... » « Voilà... » « Oh, putain... » « Le meilleur... » « Faut juste pas qu'il me fasse sa méga-attaque... » « Et c'est bon... » « Allez... » « Merde, 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 merde... » « Ah, bah, 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 bah... » « C'est bon... » « Et oui, souvenez-vous, dans un... » « Je sais pas... » « Dans un de mes nombreux new games... » « Euh... » « Il m'avait fait cette attaque... » « Et ça m'a touché pendant que j'étais en train d'escalader... » « One shot, c'est-à-dire... » « Voilà, un peu comme ça... » « Un petit peu comme ça... » « Merci... » « Ça, c'est... » « Ça, c'est même pas la peine d'y penser... » « Putain... » « En tout cas, niveau 150... » « Ça va, on peut... » « Je suis en train de prouver qu'on peut terminer le jeu... » « Après, comme je l'ai dit... » « Bloodborne, ça reste un jeu pour moi... » « Comment je pourrais dire... » « Plus simple qu'un Dark Souls... » « Euh... » « Pour des new games élevés... » « Euh... » « Je m'explique... » « En gros, vous galérez moins sur un Bloodborne en New Game Plus 5... » « Que vous galérez dans un Dark Souls en New Game Plus 5... » « Pourquoi ? » « Parce que... » « Euh... » « D'un point de vue des armures, là, je parle... » « Même pas forcément, tu vois, des armes... » « Elles sont mes échos de sang, là... » « Oh, laisse-moi deviner... » « C'est le mob qui les a... » « Ah, putain... » « Bon, bon, tant pis... » « Donc, parce que... » « Vos armures, dans... » « Euh... » « Même pas, tu vois, les armes, on s'en fout... » « Juste... » « Oh... » « Ouais... » « Ouais, ça fait... » « Ça fait mal... » « Oh, dans les airs, quoi... » « Il n'y a pas plus... » « Il n'y a pas plus beau comme fin, quoi... » « Bon, maintenant, de toute façon, on s'en fout... » « Il y aura le brouillard, je crois... » « Il devrait y avoir un brouillard, maintenant, donc... » « Il ne devrait plus me faire chier... » « Il ne devrait plus m'embêter... » « Stop, quoi... » « Stop killing me... » « Donc, en fait, dans Bloodborne... » « Pour finir ce que... » « Mon argumentaire... » « Euh... » « Rien que sur les armures, tu vois... » « Sans les armes, juste les armures... » « Les armures, dans Bloodborne, sont toutes les mêmes... » « C'est-à-dire que... » « Toutes les mêmes, dans le sens où... » « Il n'y a aucune amélioration à faire... » « Elles sont toutes d'un niveau... » « Euh... » « Toutes identiques de ce point de vue-là... » « Ou... » « D'accord... » « Elles sont toutes identiques de ce point de vue-là... » « Hop... » « Elles sont toutes identiques... » « Elles sont toutes identiques... » « Et du coup... » « Aucune amélioration à faire... » « Donc... » « En changeant tout truc de machin... » « Vous pouvez faire un... » « Je ne sais pas... » « Avec des armes qu'on croirait de début... » « Comme là... » « Mais celle du chasseur... » « Eh bien, je résiste plutôt bien à toutes les attaques... » « Je n'ai quasiment que les trucs du début... » « Je précise... » « Et regardez... » « Ça va... » « Donc, du coup... » « Ce n'est pas dans un Dark Souls que tu ferais ça... » « Non, non... » « Il faudrait que tu aies chaque... » « Chaque armure à un niveau... » « Absolument... » « Ahurissant... » « Euh... » « Que tu te dises... » « Ah, bah si je n'ai pas l'armure d'Abel, j'ai aucune protection physique... » « Allez... » « Aïe... » « Waouh... » « Bah d'un coup, là, ça y est... » « C'est la... » « La chute du skill... » « Bon, en même temps... » « Le premier coup... » « Enfin... » « Les deux premières morts, c'était n'importe quoi... » « Parce que je me fais one-shot par une attaque qui est, selon moi... » « Quasi inesquivable... » « Même en PVP, la seule manière que... » « Quand quelqu'un me la lance... » « Ce qui est déjà rare... » « Euh... » « Mais c'est... » « Ce qui est marrant, c'est que ça m'est arrivé dans des ganks... » « Les mecs, ils sont à... » « Pour l'anecdote, les mecs, ils sont à 3 contre 1... » « Et ils arrivent encore à... » « En plus, à te spammer de fusils... » « Tu vois, de tir de fusils... » « Il y en a un autre qui te spam de magie, dont cette attaque... » « Tu fais... » « Non, mais t'es sérieux, là ? » « Euh... » « Un vieux gank... » « Et en plus, c'est, je veux dire... » « Vous me lancer des sorts pourris... » « Putain, merde, quoi... » « Allez... » « Cette fois-ci, Rome, le vrai fight... » « Parce qu'au moins, on se tapera les araignées directes... » « Là, c'est vrai que j'ai pas besoin de mon tromblon, alors du coup... » « Allez, comme ça... » « Et c'est parti ! » « Le début, c'est pas ce qu'il y a de plus dur, hein, vraiment... » « Oh... » « Mais regarde-moi ces dégâts ! » « Le New Game Plus 6 n'est pas là pour faire joli... » « Ça, c'est bon... » « Ça, c'est bon... » « One more to go... » « Toujours pas mort... » « Au niveau des dégâts, c'est correct, hein... » « Pas trop trop mal... » « C'est con, je lui ai pas fait assez de dégâts pour le faire rester, là... » « Donc on avait dit, je crois, en New Game Plus 5 pour y arriver à ce combat... » « Je l'ai même pas vu faire son truc... » « Honnêtement, je l'ai même pas vu faire son truc... » « Ça, c'est la mort de merde, je l'ai même pas vu faire son truc... » « Euh... » « Du coup, on avait dit pour ce combat, tuer les deux premiers groupes d'araignées et le troisième, on s'en fout... » « Parce que là, Rome t'attaque dans tous les sens, c'est la merde... » « Même si là, on est quand même au two-shot, hein... » « D'un point de vue des araignées, donc c'est très sale... » « Bergenvert, Bergenvert, Bergenvert... » « De toute façon, c'est soit Rome, soit... » « Bah de toute façon, on va y aller après... » « J'irai dans le DLC, on va tenter Ludwig... » « C'est... » « C'est un début de session assez moche, parce que je me dis, je vais pas mal galérer, vous allez voir... » « Pas mal d'essais... » « Enfin bon... » « Game plus six, avec une arme qui fait 666 de dégâts... » « La rune des enfers ! » « Je pourrais presque utiliser... » « Papier de foudre, hein... 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 » « Les araignées, elles te boxent quand même, hein... » « Y'en a pas beaucoup, mais... » « « Public 3... » Ok, en 3 coups, je peux le stun. Putain, sérieux quoi ? Wow, putain, wind shit. Sous-titrage ST' 501 Toujours garder un oeil sur Rob en fait. Ah, mais on va courir. C'est bon. Je dégage. Plus qu'une. C'est tout ? Ok. Voilà. Si on arrive à la stun, on peut faire ça. Allez, on se soigne. Bouillard ! Oh oui ! Ça, c'est beau, ça. Putain. Après, pas mal de galères là, désolé pour les nombreuses morts inutiles. Ah bah, putain, bien content. Bien, bien content, tiens. Mais qu'est-ce que c'est ? Une lune rouge ? Non ! Eh oui ! Rome était le gardien. Sans lui, la lune rouge peut tomber sur Terre. Et les grands peuvent... Ben, procréer avec des humains. Sans leur consentement. Le petit... Je n'ai pas si ça s'est entendu sur la vidéo, mais... Entre le temps de chargement et la cinématique, t'entends un petit zzit. Qui est mon arme électrique. Bon, ben, je suis bien content d'avoir niqué Rome. Surtout sur la fin, c'était joli. Tu sais, tu lui mets plein de coups, ça arrive à le stun, tu... Oh, génial. C'est la première fois, je crois... Peut-être la troisième. Allez, avançons-nous un peu. Mais je crois vraiment de ma vie où j'arrive à stun Rome. Chercher en force du cauchemar. Oui, si tu veux. D'accord. Ah ouais, tiens, ça me rappelle beaucoup, on m'avait posé la question... Pourquoi est-ce que je cherchais le caseum ? C'est vrai que... Par défaut, je le prenais tout le temps. Parce que je ne savais même plus à quoi ça servait, à force. À force d'aller le chercher, je ne savais même plus à quoi ça servait. Mais en fait, ça sert simplement à aller plus vite à la frontière des cauchemars. C'est tout. Mais... C'est vrai que... Bête-bonne, je ne sais pas, à chaque fois, je le prenais. Oh, toujours ça. Allez, reposons-nous. Putain, mais j'ai cramé que 3 fioles de sang dans tout le combat. What ? What ? J'ai cramé 3 fioles de sang pour le combat contre Rome en NG plus 6. Dont une qui était inutile parce que j'avais plus de... J'avais quasiment toute ma vie, mais c'était au cas où. Ah, putain. Je... Ouais. Ouais, ouais, là, je suis choqué, là. Ouais, complètement. Racheter des papiers de foudre. Voilà. Et c'est tout bon. Oh, putain, choqué, quoi. Ah ouais, non, mais... Et pour Dark Souls 3, j'espère pouvoir faire des runs tout aussi sympathiques que ceux-là. Bon, il y en aura. Honnêtement, voilà. J'ai déjà plein d'idées. On va refaire toutes les runs que j'avais fait sur Dark Souls 2. Pour ceux qui ne me regardent pas sur Twitch, ça vous permettra de les voir. Si vous me suivez cette fois-ci sur Twitch. Et puis, voilà, j'ai plein d'idées en tête. Toutes plus sympathiques les unes que les autres. Mais on va commencer par des runs faciles, puisqu'il faut bien que j'apprenne le jeu, évidemment. Du coup, que je regarde. On est à Yargul. C'est parti. Pour le glitch de la molle. On va glitcher. On va glitcher. Oh, putain. Ah, c'est bien, là. On avance dans les boss obligatoires. Et puis après, on va se faire le DLC. Et puis, voilà. Je rappelle qu'il faut tuer tous les boss. Ça va être sympathique. Le DLC, j'ai à deux verts à quoi il ressemble. On va en nu-game plus ici. Ça va être meurtrié. Goodbye, my friend. Oh, by the way, you're not my friend. Je ne me souviens jamais s'il faut que j'avance avec le joystick ou si je laisse comme ça. Et merde. Ah non, c'est bon. Term. Normalement, je n'ai aucun moyen de me barrer de là. Ah, si. Ah, si. Ah, ben, c'est bon. Hihi. Merde. Par contre, je suis un petit peu loin de tout. Oh, merde. Oh, 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 oh. Soin. Si je veux atteindre l'ascenseur. Euh, il n'est pas là l'ascenseur ? Oh, il est bourré. Aïe. Oh, merde. Excusez-moi, je me suis perdu, pardon. C'est pas pas... Où est-ce que je fais ? J'en sais même de rien. C'est simplement de fuir mon destin. Qui est la mort. Je sais pas où je vais. Où se passe-t-il ? Laisse-toi de là, toi. Tu vois bien que je suis perdu. Waouh. Tu te prétends, le gareau, hein. Bon. Trêve de plaisanterie. Où est-ce que... On en est, là, dans le truc. Ok, d'accord. Appareil comme ça, hein. Pas de problème. I just don't care anymore. Il se trouve, c'est par là. Je savais que c'était dans le coin. Bon bah, c'était... Tout ceci était totalement prévu, hein. Bye bye. Tout ceci était totalement prévu et calculé. Ok. Ce jeu. Ce jeu et ses glitchs. Allez, moi, je me barre. Salut. Ouais, j'ai que 15 fioles de soin, mais bon. Je rappelle que c'est... Ça va, il y a pire comme boss. Ouais. Bon, par contre, si je me défonce la gueule juste avant... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On m'avait dit que ça ne servait à rien de tuer les sorcières mais bon, vu qu'on est en New Game Plus 6, tout ça, tout ça, bon, on va dire que, voilà, je préfère ne rien laisser au hasard. C'est sympatique ce petit peu, je dois défendre mes amis sorcières, what ? Déjà à terre ? Sérieux toi ? Mort, feu ! Ok ! Oh zut, c'était largement faisable. Bon bah voilà, un coup de patte. Tu sais, j'ai voulu prendre du recul pour me soigner justement parce que souvent quand je veux me soigner près de lui, avec ses mini-jambes là, il essaie de m'avoir. Donc je ne peux pas me soigner, je me prends 3 tonnes de coups et je meurs. Bon, tant pis. Qu'est-ce que je veux dire ? Sinon ça ne se passe pas trop mal, on se bosse. Ça va. Allez, il faut prendre l'ascenseur maintenant qu'on peut. On ne va pas se priver. Ouais, il faudra déjà activer l'ascenseur. Bon monsieur. Ah bah ? Au revoir. 1424 sur une attaque chargée. Je ne sais pas, ça me paraît un peu gros quand même, non ? Ça ne vous paraît pas énorme, vous ? Ça veut dire, deux attaques chargées, ça fait l'équivalent d'un contre. Oh non, on ne va pas rire. Dans un sens, c'est logique. Non, ça veut dire que si tu fais un backstab. Non, si tu veux faire une attaque viscérale. 1400 plus encore 2600 par là. Ah quand même. Avec mon petit tromblon. Qui est pour l'instant pas très très utile. Mais je l'aime bien ce tromblon. J'en ai peut-être pas l'air comme ça, mais j'aime bien. Mais en plus en... Ok. Plus en... En PVP qu'en PVE en fait. En PVP c'est bien parce que ça permet de toucher l'adversaire. Je veux dire sur un champ beaucoup plus large en fait. Ah oh, j'ai beaucoup de mal maintenant. Bon, on va tester ça en vrai. On va tester direct. Ah d'accord, tu prends des petits coups de sorcière. En fait c'est juste ça quoi. Ouais. C'est quand même plus simple en les tuant hein. Après c'est... C'est... C'est brave. Et du coup les sorcières, elles disparaissent également évidemment. Puisqu'elles font partie intégrante du boss. C'est vraiment pompé sur le... Mais encore une fois, moi ça me dérange pas. Mais c'est vraiment le chevalier de la tour de Demon's Souls quoi. Vraiment. C'est totalement lui quoi. T'as des petits archers. Si tu les tues pas, ça rend le combat plus difficile. Mais ça va là. Elle te lance des petites bouboules de feu. Ça va quoi, on a connu bien dans le monde de Bloodborne. Bon bah au moins j'aurais essayé tu vois. J'ai voulu prendre des risques. Euh mais bon. Euh... Je trouve que c'est moins difficile que Demon's Souls. Parce que Demon's Souls, les mecs te tiraient avec des arbalètes dessus. Mais putain c'était chiant quand même hein. Parce que t'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps une... Un carreau qui est tombé sur le coin de la gueule. C'est comme un carreau d'arbalètes là. Allez hop. Raté. Oh là là là. Optique de mille. Toi aussi, ils visent bien les monstres maintenant. Et bah voilà. Est-ce qu'on se fait Michel H maintenant ? Bah oui, de toute façon j'ai que ça à faire. Et après, DLC, DLC. Putain, ça va être Ludwig. Ça va être trop bien. Ludwig. Ludwig, c'est quand même le boss, le seul, à chaque run je crois. Je veux pas dire de bêtises. Mais il me semble, à chaque run, je suis obligé de le faire en off. Parce que ça prend du temps. Et j'ai pas envie de vous faire chier avec à chaque fois une vidéo de deux heures. Mais j'arrive pas à mettre ce boss. Je l'ai fait avec l'orphelin de Koss et j'ai vu que bon... Hein, j'ai reçu quelques commentaires très sympathiques. Donc du coup je me dis bon bah... Ok. Ah bah super. Wooten PS. Putain, la folie là, je suis content. J'ai une résistance quoi. Là, ça c'est bien. Bah il attendra deux minutes l'adversaire. Parce que là, moi j'ai autre chose à faire. Moi ça me dérange pas de l'affronter. Mais d'abord je... Je fais le tour et j'active le raccourci. Il y en a plus de 3 minutes. Vu le pub qu'il y a sur Bloodborne, à mon avis il a dû attendre même plus longtemps pour me trouver. Donc... Quoi qu'il y a peut-être plus de monde sur Bloodborne maintenant, les gens ils attendent tous Dark Souls 3. Je sais pas. A moins que vous fassiez comme la plupart des gens maintenant, c'est de se faire un compte JAP sur le PSN et puis d'acheter Dark Souls 3 sur le store JAP. Ouais, chacun son truc. Moi ça me dérange pas d'attendre, je peux même encore attendre un mois si je veux. Mais ce qui m'énerve surtout c'est vraiment ce côté spoil de partout en fait. Du genre tu dois éviter tous les forums qui parlent des jeux Souls, tu dois éviter Youtube, d'une manière générale. C'est... C'est ça qui m'agace moi vraiment. Limite en fait il faudrait que tu te dises non non je vais vivre dans une grotte en ermite. What the shit ! Oh merde. Bon bah pas compris ce qui m'est arrivé. Bon bah ça fait une victoire gratuite pour le mec mais... Je me suis pris le coup de chêne, il m'a fait un combo et en même temps je me suis pris l'arbalète de l'autre gars donc du coup bah... mort. J'aurais peut-être dû le parer. Fais chier, c'est le seul passage je... Tu sais légèrement... Et voilà. En plus c'est dingue, à peine j'arrive dans la zone, BIM ! Deux cloches sinistres se répondent. C'est ouf quand même, c'est dingue. Alors que moi quand je veux faire du PVP par contre il n'y a plus personne hein... Je vais toujours craquer. Et après on va me dire, ah au delà du niveau 100 sur Bloodborne il n'y a plus personne. Est-ce que quelqu'un d'autre va envahir mon monde ? La folie s'en va tout doucement de mon corps. Putain c'est bon ça ! Une résistance à la folie, j'ai l'impression que je sais pas j'ai gagné au loto quoi. Ça m'est pas arrivé depuis combien de runs sérieux ? Même en new game plus 2 je crois que... Je crois que je craignais ça. C'est pas facile de faire ça ! Tu le lock pour esquiver son attaque, tu le délock pour continuer après à courir. Pas évident, pas évident. Je vous vois aucun mal les mecs hein... Franchement arrêtez. Bon... Comment on retente ça ? Comme d'hab ! C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tant que le mec à l'arbalète te rate, l'autre il peut pas faire parfaitement son combo et du coup t'as une chance. Pourquoi les corbeaux font un bruit de chien ? Voilà pourquoi. Je trouve pas que ça réponde à la question perso. Ils ont pas muté au point de devenir un vrai corbeau après, là c'est plus, je sais pas... Très bizarre. Ce cauchemar doit cesser. Bon ça doit aller avec ça non ? Beaucoup de morts ridicules hein, quand même, là. Ah, on... On sort de jolis combats de boss, d'une manière générale. Mais ouais, pas mal de morts stupides. Ouf. New game plus 6. Voilà mon excuse. Mon excuse, c'est qu'on est presque en difficulté max. C'est qu'on est là. Ah, Cos. Or, some say Cosme. Do you hear our prayers ? No. We shall now abandon the dream. No one can catch us. No one can stop us now. Je sais que je l'ai souvent dit mais je trouve quand même que ça, ça fait partie des boss gâchés. Il a un background de fou. Un peu dommage que seuls 30% des joueurs savent vraiment qui c'est. Euh, fin. Voilà, je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait surtout ? Ça c'est un peu dommage et c'est énervant quoi. Putain mais pourquoi tu vas par là, non ? Voilà. Enfin, je pense que tout le monde, au début, on devait le poursuivre pendant peut-être un quart d'heure quoi. On devait être là, tu sais, mais reviens ! Quoi ? What ? Mais quoi il y en a encore un ? Mais... Il y en a trois maintenant ? C'est quoi cette connerie là ? Pourquoi il y en avait trois ? Oh, Nicolas, oh, tu joues à des jeux dangereux. Tu joues à des jeux dangereux. Oh non, mais alors là, je dis fuck, quoi ? Je dis merde et recrottes. Oh non. Ça m'a tellement surpris, moi, tu sais, je sais pas, j'allais pour affronter Nicolas, quoi. Pas encore un de ces énième sbire ou de pantins. On va plutôt appeler ça des pantins. Ce sont des cadavres, finalement. Qui sont remis à la vie à la toute puissance de Mikodash. Mais en tout cas, ça m'énerve, ce boss, il ne sert à rien, le combat est moisi. Il est intéressant, mais... En fait, c'est le pattern du boss qui est naze. Le boss ne fait soit que des coups de poing, soit beaucoup trop d'augure des Brietas, soit si t'es loin de lui, tu fais son attaque et quitte one shot. Wouah ! Enfin, la logueur des Brietas, ma one shot, quasiment. J'avais presque toute ma vie. Mais je pense que ça m'aurait quand même one shot. Même le roi du 1 PV, parfois, pour se retrouver en difficulté. Mikodash ! Allez, rentre ! Nous allons nous battre ! Bon, combien de sbires, là ? Un à deux ? Il y en a un qui a dû rentrer. Il y en a un qui avait dû rentrer. Il y en a un qui a dû rentrer. Bonjour ? Ça va ? Je peux approcher ? Bon, il n'aura pas voulu voler aujourd'hui. Contrairement au New Game Plus 5 où il a volé. Oh ! Majestic ! Un hunter est un hunter, même dans un rêve. Mais, alas, pas trop vite. Aïe ! Dommage, j'avais 20 fioles. Il y en a une épée. Il y en a 19, maintenant. Alors, où est-ce que tu vas ? Dans ton miroir ? Ça n'empêche cette technique, quoi. Avant, je tournais en rond avec Mikodash pendant deux heures. Putain. Il y a même encore plus simple avec ça. Je sais qu'il y en a qui sautent d'un rebord, je ne sais pas d'où. Et qui le chopent en plein milieu, peut-être la phase avant de se laisser tomber, en fait. Pour l'attirer là-dedans. En fait, il tombe sur Mikodash. Il le frappe et tout. Et ça empêche Mikodash d'aller là et d'activer le combat. Donc, du coup, tu bagarres comme au début. Je veux dire, cousin. Je veux dire, cousin. Je veux dire, cousin. Connard ! Sérieux ! Ah, quand je l'ai vu se barrer au loin, j'ai dit... Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Bleh ! Mort ! Alors, on va essayer une dernière fois. Puis après, on va dans le DLC, quoi qu'il arrive. Faut quand même qu'on avance. Même celui-là, c'est pas trop mal, hein. C'est ouf, quand même, comme les boss obligatoires du jeu sont... D'une manière générale, mauvais, en fait. Pour moi, les seuls boss obligatoires qui sont forts que j'ai fait jusqu'à présent, c'est Vicar Amélia. Ça va. Les ombres de Yarnam. Ça va. Vicar Amélia, il y a un moyen de la cheese, comme on l'a vu, quoi. Je veux dire, tu restes devant elle, tu tapes son museau, donc il faut une arme de longue distance, c'est gagné, quoi. Un peu à la manière d'Amidala. Amidala, si t'arrives à taper sa tête, c'est gagné, quoi. Voilà. Allez. Continuons. J'ai une gorge sèche, moi. En général, c'est pas bon signe, ça. Qui fait froid, gorge sèche, enrhumée. Et bien, toi, t'es malade, moi. Autant mieux, hein. Comme ça, je suis malade, bouge pas de chez moi, j'attends d'Arsouche 3, peinère. Tch. Le pauvre Mico lâche. Merde, faut pas que j'avance. En tout cas, il m'a bien eu cet enfoiré, là. Je suis écœuré, quoi. Il va à distance et bam, il enclenche automatiquement son truc. Et comme quoi, même si on le frappe, aucun moyen de l'arrêter. C'est fait. Allez, viens. A ton tour. Allez, vole ! Vole à nouveau. Merde. Boum, j'ai pas vu ma barre d'enduit. Regarde ça, regarde-moi ce spam. Oh, tant pis, vas-y, ça me saoule. Je vais aller faire, je préfère faire Ludwig. Ouais. Non, 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 non. On est d'accord, je déteste Ludwig, mais bon. On va aller se le faire. Ah, je suis écœuré, quoi. Là, je l'avais gagné le combat. Et quand ça fait ça, je préfère m'avouer vaincu et dire, allez, c'est bon, je reviendrai plus tard. Quand c'est des boss pourris, quand c'est des boss puissants, non, non. Genre Laurence, oh, pas grave. Je recommence. Putain, l'objectif serait vraiment de battre Ludwig, quoi. Ça, ce serait beau. Bah, du coup, j'ai plus rien, j'ai pas d'âme, j'ai rien. Donc, retour au faubourg de la cathédrale. Retour au faubourg de la cathédrale, et puis on va aller dans le DLC. Et voilà. Ça devrait pas durer bien longtemps pour aller jusqu'à Ludwig. Par contre, le combat contre Ludwig risque d'être assez violent. Est-ce que j'enchanterais pas mon arme en feu ? Pour être sympa. Je crois qu'on va consommer quelques... Quelques papiers de feu, hein. Il semble que Ludwig craint le feu, après. Bon, c'est un... Je sais qu'il craint le dégât de saignement, ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, tu vas avec un gros katana, euh... Généralement, il aime pas. Généralement, il est pas trop trop fan. Et puis si vraiment j'arrive pas contre Ludwig, et bah j'irai chercher les objets optionnels pour... Pour le DLC. Pour, euh, les boss. Je sais, je sais. J'irai chercher tous les items importants, et puis voilà. En tout cas, j'ai pas sauvé la... L'autre fille, là. J'ai pas sauvé la Madame du Plaisir. Euh, bah je crois, de toute façon, c'est trop tard, une fois que t'as passé Rome. Euh... Bah on ira voir Yosefka. On ira voir Yosefka. Mais il faut la tuer, une fois que Micolash est mort. Sinon, c'est foutu. Alors c'est dommage, j'aime bien avoir... Plusieurs trucs, au cas où il y a un bug, au cas où... Normalement, la fille, là, c'est trop tard, déjà. Rome, une fois qu'il est passé, est foutu. Donc je vais même pas aller la chercher. Euh, putain, c'est pas rien. On va ouvrir le raccourci direct, hein, comme ça, ce sera fait. Salut, euh, copain. C'est pas par là. Ouais, ouais, câble là. Bah voilà. Le raccourci est déverrouillé. Y'a plus qu'à... Euh, Laurence, j'ai besoin d'aller le voir. Hop. C'était limite. C'était limite pour entrer avant que Pelly, euh... Ne m'enfonce sa grosse hache dans le crâne. Allez. Eh oui, cet item est essentiel si je veux avancer. Prendra-t-il en forme d'œil. Sinon l'ascenseur ne s'ouvre pas. Enfin, ne s'ouvre. L'ascenseur ne s'active pas. Pour aller dans le laboratoire. Ce sont les gardiens du secret. De l'orphelin de Koss. Ah, cool, une fiole. Merci, Billy. Là, il m'a dit, reviens quand tu veux. Je traduis, hein. Tout le monde ne comprend pas ce pauvre Billy. Allez, go. Première fois, je le fais sans pose quasiment, comme ça. Ah, c'est marrant. Ça rend un effet assez classe. Allez, on vient. On se pousse. Lui, s'il me touche avec son arme, ça doit faire relativement mal. Voilà. Ah, tu dois calmer tes ardeufs. Une petite gemme, tranquillement. Allez, on y est presque. Allez, on y est, on y est. Le raccourci. Eh bah, putain, une bonne chose de faite, déjà. Bonjour, monsieur. Allez, il y a plus qu'à atteindre la deuxième lanterne. J'ai vu que la type faisait exprès de se mettre là pour pas que je puisse passer. Allez, il y a plus qu'à passer, Billy et Jimmy. Et voilà. Bon bah, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à retourner dans le rêve du chasseur. Peut-être à réparer notre arme. Et bah, nous préparer surtout de nous pour le combat de fou qui va arriver. C'est beaucoup de pression. Ludwig. Essayez de battre Ludwig le plus vite possible. Pas d'écho de sang. Oh, mais ta sœur. Ah, je peux au moins réparer ma petite arme. Parfait. Pourquoi j'ai racheté des fioles ? En fait, c'est surtout des balles qu'il me fallait... Bon, tant pis. Pas vite. Bah, j'ai même pas besoin de l'augure d'Ebrietta, ce qu'on peut. Allez. Et bien, les amis, le combat que vous attendiez tous. Un combat d'anthologie. Un combat de malade. Raven versus Ludwig. New game plus 6. Vu comme ça, l'affiche, ça a l'air assez alléchant. Mais quand tu sais que le boss peut potentiellement me défoncer, m'éventrer complètement en deux petits coups, voilà. On va peut-être pas non plus trop se la péter. On va y aller mollo, on va y aller mollo. Par contre, avec quoi j'y vais ? Voyons, réfléchissons. On est contre Ludwig. Je peux aussi potentiellement faire ça. Ouais, on va y aller comme ça pour voir, mais... Je pense que ça fera un peu plus de dégâts comme ça. Il y a des fioles de sang partout. Il y a des fioles de sang partout. Je pense qu'il y a des fioles de sang partout. Je ne sais pas, mais on va y aller. Je pense que ça fait venir au dégâts comme ça. Le goût national universal. Le goût national, c'est cool. Superd'un dans le combat. Le goût national, c'est muy important. Le goût national, c'est plus petit. let's go baby ah 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 j'arrive pas à avoir une occasion à la taille m'a enlevé cinq fioles en deux secondes je voyais que c'était la deuxième phase c'est la deuxième phase ...my guiding moonlight. Sous-titrage ST' 501